... Alors, où va la distribution de matériel agricole ? C'est une vraie question parce qu'on voit beaucoup d'évolutions en matière de concessions. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir ici plusieurs marques représentées, plusieurs concessions et un constructeur. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Chaban. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente du CENIMA. Le CENIMA, c'est ? C'est les représentants de la distribution du machinisme agricole. Très bien, merci. Pascal Chavoroche, bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de la concession d'Achard. Tout à fait, d'Achard Marchandier. Voilà. Tout à fait, là-bas, Nicolas Maillet, bonjour. Bonsoir. Voilà, vous êtes gérant, directeur, je ne sais pas, de la concession MCDA. Le patron. Le directeur associé, patron, comme vous le dites, de la concession MCDA. Et puis, Vincent Cristina, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez les établissements Vaché. Voilà, Vaché, concessionnaire, Massé Ferguson et FEN sur le 63-03. Et voilà. Et pour finir, on a un constructeur. C'est lui qui a bien voulu venir et on l'en remercie. C'est Fabien Potier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur commercial, FEN, directeur des ventes, donc, de la marque du groupe ACO. Bon, pourquoi on fait cette émission ? Parce qu'on se pose la question. Moi, je vois beaucoup de choses arriver. Un concessionnaire, et pas des moindres, justement, le groupe Dubreuil, qui propose de la pièce détachée en ligne. Ça s'appelle Agri-Zone. Pour vous, concessionnaire, ça veut dire quoi ? Tout de suite, ça pose quelques problèmes. Pourquoi ? Un site en ligne, des références à disposition de tout le monde, des prix pas forcément à la hauteur, et une concurrence qui est compliquée parce que les clients, ils souhaitent un service de proximité, un service rapide, le samedi, le dimanche, donc il faut stocker, et on ne peut pas stocker uniquement pour le samedi, le dimanche. Et puis, dites-moi si je fais erreur, mais la pièce détachée, c'est quand même le produit qui apporte un peu de marge. Ce n'est pas sur le tracteur où on fait réellement de la marge. Donc, c'est un problème ou pas pour vous ? C'est un problème, oui, mais je crois qu'il faudrait rebondir sur ce que Pascal Chabroche vient de dire. Allez-y. La notion de service, il est certain que dans certains secteurs, on peut, et dans certains domaines, comme l'automobile en particulier, où on commerce avec des particuliers, on peut travailler sur de l'Internet. Nos clients cherchent avant tout un service. On a parlé du samedi, on a parlé du dimanche, on a parlé du soir, en récolte, en saison. Et lorsqu'Internet répond à certains éléments, mais pas à tout, et cette notion de proximité et de service, je crois que, par rapport à ça, elle n'existe pas à travers Internet. Et c'est l'un des fondements essentiels de notre métier, je crois. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir évoluer. Vous allez faire vous-même des sites, vous allez faire l'oscaro.com bis de la distribution des pièces. Madame, est-ce que c'est un débat que vous avez aussi, Dima ? Oui, oui, c'est un questionnement. C'est un questionnement parce qu'on est en train de vivre une grosse restructuration, et dans les milieux agricoles, et dans nos milieux aussi. Donc, on essaye de voir quel sera l'avenir des distributeurs dans quelques années, comment faut-il qu'ils évoluent. Il n'y a pas seulement les pièces, il y a aussi le service, et la technique, les techniques aussi qui évoluent. Et nos techniciens des concessions aussi, des petites, des moyennes, des grosses. Sachant que 20% des concessionnaires ont moins de 10 personnes, 20% moins de 20, 55% de 20 à 150, et seulement 5% plus de 150. Donc, il faut que tout le monde trouve sa place au milieu. Et on remarque que la technique devient de plus en plus compliquée. Et je pense qu'on aura besoin de former nos techniciens. On a besoin de techniciens vraiment formés. Ça fera partie de l'évolution de nos métiers. Pascal Chavoroche. On a un métier qui est basé... C'est l'être humain. On a besoin de contacts. On a besoin de services, de proximité. Si les constructeurs n'avaient pas besoin de concessionnaires, il y a longtemps qu'ils vendraient le matériel en direct sans concessionnaires. Alors, effectivement, ils ont besoin de concessionnaires pour faire les reprises aujourd'hui. La grande distribution par Internet, oui, peut-être pour du produit courant. Tout à l'heure, M. Maillet disait, la récolte est une activité importante chez nous. C'est-à-dire qu'il faut stocker de la pièce. Il faut être les 7 jours. Donc, on stocke de la pièce comment ? À quel prix par rapport aux tarifs qui peuvent être pratiqués par un site en ligne ? Alors, j'ai vu... Pardon. Fabien Faudier. Juste pour compléter, je pense que la force de la distribution, ce n'est pas seulement d'avoir la pièce disponible au bon moment, mais c'est effectivement dans votre connaissance technique. Parce qu'il y a des pièces qui vont lâcher, même si on l'achète sur Internet, on sera incapable de la remettre soi-même ou de la positionner. Les développements des techniques embarquées font aussi que de plus en plus de matériel de diagnostic sont nécessaires. Et c'est là où on a besoin d'un réseau de distribution et de la force d'une distribution. Et puis, un troisième point aussi, vous ne vous contentez pas de, non seulement, dépanner un client, vous lui offrez souvent une solution de rechange. Parce que le dépannage n'est peut-être pas forcément immédiat, peut durer 24 heures, 48 heures ou plus, et peut bloquer un chantier. Et à ce moment-là, votre force, c'est aussi de proposer une solution de rechange à votre client. Alors, toujours dans le même chapitre des évolutions, je vous redonne la parole juste après. Fabien Pottier, j'ai vu dans Machines de sécurité qu'il y a une évolution importante pour 2016. Le règlement européen oblige aujourd'hui tous les constructeurs à fournir de la connaissance sur les opérations de montage-démontage des pièces. Ça veut dire que, quelque part, si avant, il y avait une relation assez étroite, vous me dites, Mme Chabon, mais si avant, il y avait une relation assez étroite entre constructeurs et concessionnaires, aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir disposer de l'information en lien avec la pièce, les réparations et la façon dont les produits sont construits. Vrai ou faux ? Non, c'est vrai. Tout le monde aura, normalement, de disponible, l'information, les matériels d'atelier, etc. Maintenant, un constructeur qui a un contrat de distribution avec un distributeur, il lui demande aussi quand même un certain cahier des charges. Et nous, on apportera à tous les gens qui rempliront ce cahier des charges la possibilité de vendre nos matériels. Mais dans les cahiers des charges, effectivement, on pourra demander pas seulement un fourgon atelier, mais un abri en dur de manière à pouvoir rentrer les tracteurs. tout le matériel de diagnostic. On peut demander un certain nombre de choses de manière à dire oui, on vous fait confiance et on vous donne la distribution. Effectivement, nos pièces, enfin, l'accès à nos matériels ou à l'information sera disponible. Maintenant, si vous voulez faire du commerce de la pièce de rechange avec nous, on vous demande quand même de remplir certains critères. D'accord. Moi, je suis un concessionnaire malin. Je me dis, bon, je vais aller débaucher les chefs mécanos chez monsieur, chez madame, chez monsieur, chez monsieur. Et puis, je vais monter un speedo tracteur, un peu comme dans l'automobile. On a vu ça. Et je vais faire de la réparation de pièces, on va dire de réparation de base. Possible, pas possible ? Je vais vivre longtemps ou pas, à votre avis ? Ça vous amène à réfléchir ? Allez-y, Nicolas Maillet. Moi, je pense qu'il faut que vous ayez d'ores et déjà un apport financier en capital suffisamment important pour être capable d'assurer un besoin en fonds de roulement suffisant. Vous payez le stock de pièces nécessaires pour réparer toutes ces marques-là. Même si je prends des pièces de base ? Pardon ? Même si je fais un peu comme dans l'auto, des pièces de base ? Oui, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la majorité des matériels que nous vendons, les pièces de base, c'est infime dans la proportion. Alors, il y a toute la matière grise qu'il faut avoir, toutes les formations qu'on dispense. Et je pense que tous autour de la table, l'ensemble de nos collaborateurs ateliers vont très régulièrement en formation chez nos constructeurs avec différents niveaux. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez mes collègues, mais avec différents niveaux de formation année après année. Et c'est ça aussi qui fait leur force. Et je pense que Speedy, ça ne marchera pas à ce niveau-là. Vous pensez que ce n'est pas une menace ? Vous ? Je reviens juste sur un point. Tout à l'heure, vous avez parlé d'obligation. Vous savez, ça nous est arrivé qu'un client arrive avec une pièce achetée sur un site et qu'ils veulent nous la faire monter. Vous savez la responsabilité du concessionnaire ? Oui et non. Comment on fait ? J'attire l'attention au concessionnaire refuser systématiquement le montage des pièces dans vos ateliers si vous ne fournissez pas les pièces. Si la pièce est défectueuse, même si c'est de la pièce de qualité, votre responsabilité est engagée. Il faut expliquer ça clairement au client. Alors, autre évolution, New Holland qui dit dorénavant, vous allez pouvoir aussi commercialiser du matériel TP. Vous le savez. Oui. Vous allez le faire ? Oui, bien sûr. Alors, matériel TP, c'est limité. On est plafonné à des machines de 6 tonnes. C'est une activité complémentaire. C'est de la marge complémentaire par rapport à des chutes de matériel agricole, tout simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va diversifier de plus en plus l'activité ? Pour vous, c'est un revenu qui va rester marginal ou c'est un revenu qui va s'additionner à d'autres, par exemple, dans l'espace vert ? Pour New Holland, c'est plutôt historique puisqu'on avait dans le passé déjà, on diffusait, les concessionnaires agricoles diffusaient déjà une partie des tractopelles et certains outils. Voilà. Donc, ça sera peut-être marginal, mais aujourd'hui, vu la... Non, ça se passe un petit peu au niveau agricole, il faut... Toutes les petites niches, il faut les exploiter. Fabien Poutier va me dire non, non, c'est pas vrai, mais on le sait, tous les constructeurs vont être de plus en plus full laners, ils ne veulent plus qu'une marque sur le fronton des concessions. Vous avez le droit de me dire non. Vous, ça vous oblige quoi ? Ça vous oblige peut-être à être moins visible, enfin, mettre moins en avant d'autres marques métiers. Pourtant, c'est des produits sur lesquels vous faites des marges qui sont intéressantes, des outils plus spécifiques. Est-ce que c'est un problème, justement, la pression des full liners, des constructeurs ? Répondez pas tous à la fois. Je sens un silence qui veut dire oui, mais il y a Fabien Poutier, on dit non. On pourrait laisser répondre le constructeur dans un premier temps. Fabien Poutier, est-ce que vous terrorisez vos concessionnaires ? Qui sont pas là, d'ailleurs. Un peu. Il y en a un. Non, je crois pas. Mais effectivement, je crois que, pareil, un groupe cherche à évoluer, cherche aussi à se développer, donc va regarder peut-être sur un marché qu'il connaît sur quel segment il peut se développer. Et effectivement, avec un réseau de distribution, voudra proposer des produits additionnels à son réseau de distribution. Maintenant, on est effectivement sur un marché du machinisme agricole qui évolue. Être spécialiste sur toutes les particularités de ce marché agricole, ça sera quand même difficile. Il n'empêche que, oui, on va proposer quand même davantage une gamme plus large à nos concessionnaires. Vincent Christina ou Nicolas Maillet, comme vous souhaitez. Oui, je voulais intervenir par rapport à la relation qu'on a avec Fendt. Nous, on ne le vit pas comme une punition, bien au contraire. C'est le fait de travailler avec le même interlocuteur, d'avoir les mêmes process, ça peut nous apporter un chiffre d'affaires et une marge supplémentaire. Aujourd'hui, on n'est pas encore en full liner, on conserve une gamme complémentaire avec d'autres fabricants, mais pourquoi pas, oui. D'accord. Nicolas Maillet. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on voit quand même dans les concessions une spécialisation des équipes de vente par rapport à telle typologie de produit. Aujourd'hui, quand on vend un tracteur, c'est extrêmement compliqué compte tenu des différents types d'options, etc. Et on voit se spécialiser des équipes de vente par rapport à des lignes de produit. Ça, c'est quelque chose qui est très clair, qui n'existait pas par le passé. Je ne sais pas comment ça se passe chez mes collègues, mais c'est quelque chose d'important. Alors, vous savez qu'il y a un concessionnaire, un collègue, un confrère à vous de l'Indre, je crois, qui a créé une structure, Orch l'a fait déjà dans les pays nordiques, c'est-à-dire tourner plus vers le travail du sol. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir demain des concessions spécialisées sur des métiers comme ça peut exister dans le lait notamment ? Quel est votre avis ? Est-ce qu'on pourra faire 3, 4, 5 départements pour avoir un centre de compétences en semis ? Est-ce que les clients accepteront un concessionnaire de la distance avec leur fournisseur pour une qualité de service ? Aujourd'hui, on nous demande de la proximité, de la rapidité. Et du contact. Je ne crois pas. Madame Chabanne. Je pense que les clients recherchent quand même la proximité et le contact de plus en plus quand même. Fabien Pottier. Je veux dire, dans les études qu'on peut faire, nous, on a défini une distance en temps du point de service de l'ordre de 45 minutes. Et je pense que c'est ce qui va définir aussi le réseau de distribution et la proximité. En discutant avec les agriculteurs, si vous leur posez la question, qu'est-ce qu'ils regardent ? Ensuite, j'avais une petite remarque aussi sur ce que Jean-Paul, tu pouvais dire, sur la création par exemple d'une concession spécialisée en outils du sol. C'est vrai que chaque métier va devenir plus pointu, mais il y a quand même aussi, malgré les normes qui sont standardisées, il y a quand même une interconnectivité du tracteur, des outils qui est importante et qui est de plus en plus, même de plus en plus importante, et qui demande quand même d'avoir un point où on puisse, j'allais dire, mettre tout ensemble. Et ça, c'est la concession, je pense que c'est la distribution, tracteur et outils d'une seule marque ou de plusieurs marques selon les programmes proposés par les constructeurs, mais je pense que c'est là l'intérêt de la concession. Nicolas Maillet, vous souhaitez réagir ? Oui, enfin moi, je crois plutôt à la spécialisation des équipes tant dans l'atelier que au niveau des équipes commerciales à terme, mais plus qu'à des concessions avec des marques différentes. Et puis, on en revient toujours au même, les besoins de capitalisation de ce métier-là, les structures de bilan de nos métiers font que se spécifier sur une ligne de produits uniques me paraît en termes de rentabilité parce qu'au bout du bout, il faut quand même que nos entreprises vivent et me paraît compliqué. Bon alors, c'est bientôt la fin de l'émission, on va attaquer les dossiers chauds maintenant, c'est le moment où jamais. J'ai vu dans le CDI Magazine, je crois que c'est Raphaël Duquesi qui en parlait, la notion de garantie avec les constructeurs, tout ça, ça se passe bien ? Il n'y a pas de problème ? Si, il y a des problèmes. Il y a des problèmes du côté des tractoristes, moi, mais pour tout ce qui est matériel d'accompagnement, c'est vrai que les distributeurs ont du mal à se faire rembourser la main d'oeuvre. Parlez bien après. On a du mal à se faire rembourser la main d'oeuvre et c'est vrai qu'on cherche quand même à avoir, voilà, parce que la marge passe après dans les garanties. Donc, il y a des problèmes. Alors, Pascal Chaveuroche, j'ai eu l'impression que vous vouliez parler. Oui, non, mais je reviendrai tout à l'heure après l'émission à le dossier garantie, le dossier assurance ou extension de garantie, c'est le dossier sensible. On a tous des techniciens dans un atelier, le remboursement, je m'adresse à un constructeur, des garanties, des temps barémés, c'est compliqué, quoi. Et aujourd'hui, on a des clients qui achètent des matériels quand même qui ont des prix qui me semblent élevés et ça devient compliqué. Dossier sensible avec du coup de conçu. Autre dossier chaud, juste pour finir, ça ne concerne pas votre marque, donc on peut y aller. C'est vrai qu'on a vu le rachat d'une concession du nord-est de la France dans le groupe Jondière par une autre du centre. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des groupes aujourd'hui qui pèsent quand même 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a l'impression qu'on a des concessions de plus en plus importantes. Alors est-ce que c'est le fait d'être important plutôt confortable pour passer les soubresauts de l'économie ou est-ce que c'est plutôt compliqué quand on a une concession qui est de plus en plus grande ? Plus le bateau est gros et plus il peut tanguer lorsque la mer est forte. Maintenant, le fait d'avoir une concession de taille relativement importante permet quand même de... On parlait de technicien, on parlait de formation, on parlait de savoir-faire dans l'entreprise. C'est quand même plus facile de lisser ce qui reste une charge, un coût pour la société lorsque le volume est important. donc il y a un intérêt à ce niveau-là. Et on atteint le maximum à votre avis ? Allez-y, madame. Parlez bien près. Pardon, ce n'est pas la majorité quand même. Quand on regarde le nombre de concessions en France et le pourcentage de grosses concessions, donc il faut de tout. Il faut de tout. D'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir eu... Fabien Pottier, vous voulez dire le dernier mot ? Juste un petit mot puisqu'on parlait de la concession du futur. Je pense aussi que quelque chose qui va beaucoup se développer, c'est la connectivité. Et donc, je pense que dans le futur, en 2025, 2030, peut-être un concessionnaire aura directement accès au relevé des informations sur les matériels qu'il a vendus, de savoir quand est-ce que le tracteur doit revenir à l'entretien, quels sont les codes d'erreur qui sont apparus. Et je pense que ça aussi, ça sera une évolution des concessions dans le futur. Madame, Messieurs, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.